Musique Bonjour, je m'appelle Muriel Sacocio, je suis ingénieure au CNES, au Centre Spatial de Toulouse, chef de projet d'une mission scientifique qui s'appelle pilot, ou pilote pour ceux qui préfèrent le prononcer à la française. Cette expérience-là est une expérience qui scientifiquement est pilotée par l'IRAP, l'Institut de Recherche en Astrophysique et en Planétologie, qui est aussi à Toulouse. Et c'est une expérience, c'est un très gros instrument de 500 kilos, qui va faire de la cosmologie, mais non pas à bord d'un satellite, mais transporté par un énorme ballon stratosphérique. C'est un petit peu sa spécificité, mais en termes de technicité, d'ingénierie et de science, ça fait de la même science qu'un instrument sur satellite. J'ai parlé d'un très gros instrument, 500 kilos, implanté sur ce qu'on appelle une nacelle, qui est suspendue à un ballon, donc c'est un peu l'équivalent de la plateforme d'un satellite. L'ensemble fait une tonne, et c'est soulevé par un ballon stratosphérique qui fait 800 000 m3. A l'intérieur de ce ballon, on est capable de faire rentrer Notre-Dame de Paris. Quand on l'étire au sol avant de le gonfler, il est long comme plusieurs terrains de foot. On peut y rentrer, je crois aussi, deux Airbus à 380 dedans. Donc on est dans des proportions assez énormes, et tout ça ne vole qu'en le remplissant d'hélium. Donc on utilise de la physique très très simple, comment soulever des charges même lourdes, pour faire de la physique très compliquée, qui est comprendre le cosmos. Alors qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à comprendre notre univers, son histoire, de ses débuts à son évolution, et puis vers quoi il peut aller. Pour comprendre ça, il faut essayer de comprendre les lois de la physique. Alors régulièrement, les scientifiques font des hypothèses, et ils essaient de faire des expériences pour valider ou invalider ces hypothèses. Pendant longtemps, on a regardé l'univers dans des domaines, avec des lunettes, en fait, avec des filtres un petit peu, qui étaient, bon, en gros, que nos yeux eux-mêmes sont capables de voir. On a vu beaucoup de choses, on a compris beaucoup de choses. Puis on a vu qu'il y avait beaucoup de noir dans l'univers, et pendant longtemps, on a cru qu'il n'y avait rien. Mais en fait, dans ce rien, il y a énormément de choses. On s'est rendu compte, en regardant avec d'autres yeux, d'autres filtres, comme si on mettait des lunettes de soleil capables de voir d'autres couleurs, d'autres longueurs d'onde, on a pu voir qu'il y avait énormément de matière, et que se trouvaient dans ces endroits sombres de l'univers, notamment les pépinières d'étoiles, les pépinières de galaxies. Donc on est capable de remonter dans le temps. Donc en fait, avec ces instruments-là, on va voir très loin, et très loin dans l'espace, ça veut dire très loin dans le temps, puisque la lumière met du temps pour nous arriver, donc elle vient d'il y a très longtemps. Le pilot est un instrument qui va faire de la science complémentaire d'autres instruments célèbres, comme Planck et Herschel, qui étaient eux montés sur satellite, et d'autres encore peut-être à peine moins célèbres, ou beaucoup moins célèbres, qui étaient sous ballon, comme Pronaos, Archeops, etc., qui sont toutes des expériences scientifiques qui ont essayé de nous faire progresser dans notre connaissance de l'univers. Notamment d'essayer de se rapprocher des premiers signaux émis après le Big Bang, quelques dizaines, centaines de milliers d'années après le Big Bang, certes, mais les tout premiers instants, on peut commencer à observer des signaux mesurables. Pendant longtemps aussi, on a essayé de s'intéresser à l'intensité de ces signaux-là et à comprendre leur structure. Et en fait, on s'est rendu compte que tout ça, c'est de la lumière, c'est un signal électromagnétique. Et donc un signal électromagnétique, on peut le caractériser par son intensité, mais aussi par sa polarisation. C'est l'orientation du champ dans l'espace. Et en fait, les scientifiques se rendent compte qu'en s'intéressant à cette donnée-là, on peut mieux comprendre encore ce qu'on observe et la physique qui est derrière. Et donc, là encore, de façon un peu simpliste, pendant longtemps, on a cru que l'univers était régi par une force bien connue de tout le monde, la force de gravitation. On a des grands éléments qui sont attirés entre eux, il y a toute une dynamique liée à ça. Et puis, finalement, les scientifiques se demandent si le champ magnétique qui existe dans l'univers et qu'en se dotant d'instruments capables de le détecter, de le mesurer, de voir son orientation, on se rend compte qu'il y a des structures très particulières. Et donc les scientifiques se demandent si le champ magnétique n'a pas un rôle lui aussi à jouer dans l'évolution de l'univers et les interactions entre les petits et les grands constituants de cet univers-là. Donc, Pilot contribue à cette science-là et il va contribuer ça non pas en passant plusieurs années en orbite comme un satellite, mais en faisant plusieurs vols de 20 à 30 heures. On va dans un espace sur Terre, un lieu un peu désert parce que si on fait s'envoler un gros ballon avec un matériel d'une tonne, comme on va le faire se reposer un peu plus tard, on préfère que la zone dans laquelle on va le faire se reposer soit relativement désertique ou en tout cas peu peuplée. Ça, ça sécurise un peu les terriens qui habitent dessous. Et ça permet d'autoriser les vols. Donc, on va au Canada, on va en Australie, on va en Suède, on pourra aller en Afrique, on va dans des pays simples d'accès autant que possible, on a des bonnes relations avec les gens et relativement peu peuplées. Et on peut donc lâcher ces expériences-là. Il y a typiquement deux types d'applications. Soit on monte dans la stratosphère, donc le haut de l'atmosphère, pour étudier l'atmosphère. Donc, il y a toute une science à laquelle la France contribue beaucoup, qui est comprendre l'atmosphère terrestre, le climat, ses évolutions. Et par contre, si on tourne les instruments vers le haut, on observe l'univers en s'affranchissant de toutes les perturbations liées à l'atmosphère. L'atmosphère atténue les signaux que l'univers nous envoie, elle les perturbe, elle les déforme. Donc, quand on observe du sol, il y a des signaux qu'on ne peut même pas recevoir dans certains domaines spectrales, dont celui de Pilot. Et par contre, il suffit de s'élever au sommet de l'atmosphère et de voler dans cette couche-là de l'atmosphère pour pouvoir avoir accès à tout l'univers. Et quand on observe l'univers de cet endroit-là, on est dans notre galaxie. Donc, la première chose qu'on voit, c'est notre galaxie. Donc, ce que Pilot va faire, c'est en fait faire des images un peu similaires à celles de Planck, mais avec un instrument beaucoup plus résolvant. C'est comme une caméra d'aujourd'hui avec des dizaines de millions de pixels versus un appareil photo d'il y a 10 ou 20 ans. Donc, on a des images avec une bien meilleure résolution, donc on peut voir des détails beaucoup plus fins, donc une information de bien meilleure qualité. Certes, dans une zone du ciel un peu moins étendue et pendant une durée plus faible, mais le simple fait d'avoir 2048 détecteurs, là où Planck en avait 32, nous donne énormément d'informations. Et en 24 heures, on est capable d'avoir toute une portion du ciel avec des images extrêmement précises. Et donc, nous avons fait le premier vol Pilot au Canada en septembre, les 20 et 20 septembre 2015. Le vol s'est très, très bien passé. Nous avons récupéré l'instrument Sain et Sauve sur le territoire canadien. Nous l'avons ramené en France et là, nous sommes à l'IAS aujourd'hui où je participe avec mes équipes au diagnostic des différents constituants de Pilot. Cet instrument-là, c'est ce qu'on appelle un photomètre et sa partie sensible, les détecteurs, ce sont des bolomètres. Ce sont des détecteurs capables de voir dans ce qu'on appelle l'infrarouge submélimétrique. Des longueurs d'onde qui nous apprennent des choses très précises sur les galaxies, sur des milieux très ténus et notamment sur la poussière interstellaire. Pilot s'intéresse à ça parce que ces grains de poussière interstellaire qui, eux, sont tout petits, vont aller s'orienter d'une certaine façon dans le champ magnétique de l'univers et ce sont eux, ces tout petits grains, qui vont nous apporter des informations sur ces orientations-là, sur les structures fines du champ magnétique de l'univers, à la fois dans notre galaxie et au-delà d'elle, dans ce qui est plus loin dans l'univers et pourquoi pas jusqu'au fond cosmologique. Et en étant ne serait-ce que capable de bien mesurer précisément les contributions de notre galaxie, on va pouvoir les soustraire. Et quand on a un instrument qui soit au sol, sous ballon ou sur satellite, qui fait des mesures où en fait tous les signaux qu'il reçoit, ce sont les signaux de tous les plans, c'est-à-dire ce qui est proche jusqu'à ce qui est lointain, donc ce qui est proche dans le temps et dans l'espace, mais ce qui est lointain dans le temps aussi, donc ce qui vient de peu après le Big Bang, Planck a reçu tous ces signaux-là mélangés. Et en fait, être capable de mesurer précisément ce qui vient de la galaxie, ça permet de le soustraire et de remonter à ce qui est vraiment le fond cosmologique, ce qui est un des graals un petit peu des scientifiques de la cosmologie aujourd'hui. Je m'appelle Louis Rodriguez, je travaille au service astrophysique du CEA et mon domaine de compétence, c'est plus sur la détection infrarouge et submillimétrique. Donc sur Pilote, dont on voit une partie derrière moi, on s'est occupé de la fourniture des détecteurs, des matrices de détecteurs qui nous permettent de l'observation du ciel dans le monde, enfin dans l'univers submillimétrique. Alors le submillimétrique, c'est la gamme de longueurs d'onde qui est un peu au-delà de l'infrarouge. L'infrarouge était déjà au-delà du visible, maintenant nous on est encore au-delà. Et donc avec ça, ça nous permet, c'est essentiellement sensible à l'univers froid. Et l'univers froid, ce sont des poussières essentiellement qui sont dans le milieu interstellaire et qui ont des températures de l'ordre d'une centaine de Kelvin, c'est-à-dire au moins 180, moins 190, moins 200 et même moins degrés Celsius. Ça, c'est assez important parce que ça permet de voir essentiellement la poussière dans le milieu interstellaire. Cette poussière va être constitutive en général des futures étoiles et des futures planètes. Et donc les tout débuts de gestation d'une étoile se passent à des températures extrêmement froides. et donc la matière va se condenser, toujours très froide. Et puis au bout d'un moment, quand la pression devient suffisante, la température va augmenter et puis on va allumer au centre de certaines boules, pas toutes, les réactions thermonucléaires qui vont créer des étoiles. Donc nous, on est dans la naissance des étoiles, mais juste à la phase de conception de l'étoile. Alors d'ailleurs, on dit que les étoiles naissent dans des pouponnières d'étoiles. En fait, les étoiles naissent par grappe, sept ou huit étoiles en même temps. Et puis après, elles se séparent et elles vivent leur vie ou toutes seules ou à deux, puisque la majorité des étoiles sont dites des systèmes binaires où il y a deux étoiles qui gravitent l'une autour de l'autre. On regarde dans le ciel des objets qui sont très froids. Et si on veut voir des objets qui sont très froids, il faut être d'autant plus froid qu'il ne faut pas que l'objet qui détecte s'auto-illumine lui-même. Donc on a des objets, ces détecteurs sont à quelques fractions de degrés Kelvin, c'est-à-dire à moins de 272 et quelques degrés Celsius. Et grâce à ça, on peut voir d'une façon extrêmement efficace la lumière d'objets qui pratiquement n'émettent aucune lumière en termes de puissance. Si on compare une étoile qui émet beaucoup de puissance dans le visible, là on est sur des objets qui émettent très peu de puissance d'un point de vue d'une étoile, mais énormément de puissance. Contrairement aux étoiles, les étoiles c'est quand même des toutes petites condensations de matière, là on est sur des structures qui ont des années-lumières de large, et donc même si elles n'émettent pas beaucoup de puissance par centimètre cube, et bien quand on regarde la taille complète de ces nuages moléculaires dans lesquels naissent les étoiles, et bien ça fait beaucoup d'énergie quand même qu'il y ait des pensées. Mais dans un domaine très 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 grande longueur d'onde, c'est-à-dire un peu en dessous des longueurs d'onde qui sont de l'ordre plus petite ou de l'ordre du millimètre. Je suis Ian Longmal, je suis ingénieure de recherche au CNRS. Dans le cadre de l'expérience pilote, je suis architecte optique. Depuis 2005, j'ai travaillé avec les scientifiques et mes collègues du labo pour concevoir l'instrument en optique. L'expérience pilote a volé en septembre à Timmins, à Ontario, au Canada. Le vol était un grand succès et nous sommes en train d'analyser les résultats obtenus. Bonjour, je suis Jean-Pierre Dubois, je suis responsable du photomètre de l'instrument pilote. Je suis ingénieur à l'Institut d'astrophysique spatiale qui est basé à Orsay. Nous fournissons ce photomètre qui est inclus dans l'instrument pilote et qui est constitué d'un cryostat à l'intérieur duquel il y a toute une série d'optiques et les détecteurs qui sont fournis par le CEA. Ces détecteurs sont des bolomètres, ils constituent 8 matrices de 256 pixels et ils sont refroidis à une certaine température et c'est aussi notre fonction de permettre d'atteindre cette température. Donc le cryostat permet d'isoler thermiquement de l'extérieur en étant sous vide et grâce à un réservoir qui est inclus dans le cryostat et dans lequel on peut mettre de l'hélium liquide, on refroidit l'intérieur à 4 degrés calvin et grâce à un système qu'on appelle un frigidaire, un frigo basé à base d'hélium 3, on peut descendre la température des détecteurs à 300 millikas. Notre fonction c'était de fabriquer toute l'optique interne au cryostat et d'assembler le tout, donc l'optique pour que ce soit bien aligné, les détecteurs avec les connexions électriques et le frigo hélium 3 pour permettre d'atteindre la température adéquate. Puis ensuite, il a fallu effectuer toute une série de tests d'étalonnage qui sont également en condition de vol, c'est-à-dire à froid, avec un spectromètre dédié qui est à l'extérieur qui permet d'émettre de la lumière polarisée et d'étalonner les détecteurs. Ensuite, ce cryostat, ce photomètre, a été livré à Toulouse, à l'IRAP et il a été intégré dans l'instrument et toute une série de tests ont été faits à ce moment pour vérifier que c'était bien compatible avec le reste de l'instrument et que le tout était bien aligné avec le miroir primaire. Ensuite, l'ensemble a été intégré dans la nacelle. Une série de tests ont à nouveau été faits et l'instrument était apte pour le vol. Et donc, il a été envoyé avec le reste de l'instrument, bien sûr, au Canada, à Timmins, en Ontario, où il a été préparé pour être lancé. Donc, la préparation en question, c'est d'abord redescendre l'ensemble des détecteurs à 300 000 cas. Donc, il y a une étape à 4K qui prend quasiment une semaine pour venir de la température et de la pression ambiante. Et ensuite, il y a eu quelques essais fonctionnels pour vérifier que les détecteurs pouvaient fonctionner toujours à 300 000 cas. Il n'y a pas eu de soucis, très peu du moins. Et donc, le photomètre et l'instrument étaient aptes pour le vol. Donc, pendant le vol, la première phase est la montée du ballon. Et pendant cette phase, en fait, la pression atmosphérique diminuant avec l'altitude, c'est cette propriété qui permet de pomper sur le réservoir d'hélium et donc de descendre encore plus la température à l'intérieur du cryostat et d'activer le frigoélium 3 pour que les détecteurs soient à 300 000 cas. Ils le sont lorsqu'on arrive au plafond. Et pendant toute la durée du plafond et des observations scientifiques, donc les détecteurs sont approximativement à cette température. Il est possible, au bout d'un certain temps, car cette faculté d'être à 300 000 cas est limitée dans le temps, de le réactiver au cours du vol. C'est ce qui a été fait et ça permet ensuite de prolonger les observations. Ça a été fait juste peu de temps avant la séparation, malheureusement, qui a été due à d'autres effets. Mais on peut dire que pendant le vol, le cryostat a parfaitement rempli sa fonction. Donc l'IAS s'occupe de la conception et du développement et des essais sur ce photomètre avec un cœur sensible, les détecteurs, qui viennent du CEA. Et aujourd'hui, je suis venue avec des gens du CEA et de l'IAS pour vérifier l'état du matériel après le vol. Pendant ce temps, à l'IRAP, les responsables de l'instrument, c'est-à-dire le photomètre, plus le miroir, plus toute la structure autour et les électroniques, sont en train eux-mêmes de diagnostiquer leur matériel. Au CNES, nous avons d'autres ingénieurs qui sont responsables de la plateforme, de la nacelle et de tout son système de pointage fin. Parce qu'en fait, l'instrument, il faut aller pointer des zones très particulières du ciel et savoir à chaque moment du vol où l'instrument a pointé. Ça, c'est une demande des scientifiques. Donc, le CNES, non seulement a financé cette expérience-là, la pilote, mais aussi apporte un support technique à la fois dans le développement de la nacelle d'un senseur stellaire qui sert à la navigation et au pointage fin et qui est même capable de voir des étoiles en plein jour. Là où nos yeux ne voient rien, Estadius, qui est le nom de ce senseur stellaire, est capable de voir les étoiles. Et donc, tout le long du vol, il va permettre un pointage très précis de l'instrument et quand les scientifiques vont exploiter tout le vol, ils sont à quel moment ils ont pointé tel endroit du ciel et donc cette mesure physique-là, elle est vraiment à cet endroit du ciel-là et pas à un autre endroit. C'est extrêmement important. Donc, chaque ingénieur est en train de s'occuper de son matériel pour voir dans quel état il a atterri et en tirer le meilleur, exploiter toutes les données du vol pour qu'on fasse le réglage le plus, un réglage encore meilleur possible pour le second vol, le deuxième, j'espère, pas le second, j'espère qu'il y en aura un troisième, c'est la demande des scientifiques. Le deuxième devrait avoir lieu au printemps 2017 en Australie, autre territoire peu peuplé qui aura l'avantage de permettre aux scientifiques d'observer le ciel vu de l'hémisphère sud. On sait tous à peu près que quand on regarde des revues d'astronomie, il y a une présentation du ciel de l'hémisphère nord et du ciel de l'hémisphère sud. Les étoiles ne sont pas au même endroit partout et donc en regardant, même en lançant un ballon dans le ciel, on peut avoir accès au ciel vu de l'hémisphère nord et au ciel vu de l'hémisphère sud et ils ne sont pas exactement comparables, ils sont complémentaires. Il y a des zones particulières qui excitent beaucoup les scientifiques dans l'hémisphère sud, donc le deuxième vol pilot va servir à apporter ces informations-là sur un fond de compétition internationale entre scientifiques comme il y a toujours dans les grands domaines de progrès scientifique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.